Générique 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 Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans l'entretien du jour, nous avons le plaisir de se voir Arnaud N. Gatcha, adjoint à la mairie de Paris, en charge des relations internationales et de la francophonie. Bonjour Arnaud N. Gatcha. – Bonjour. – Alors vous avez commencé il n'y a pas très longtemps votre carrière, vous avez été candidat à la mairie du 9e arrondissement de Paris, vous avez perdu très peu, environ 600 voix face à Daphine Burkley, vous avez été le conseiller de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Laura Flessel, et c'est donc lors d'un voyage au Pérou, si je ne m'abuse, que vous avez rencontré à Nidalgo ? – Alors j'ai commencé il y a peu ma carrière politique, ma carrière ça faisait déjà un petit moment, et j'ai effectivement perdu à 600 voix la mairie du 9e, puisque j'étais un des candidats dans les différentes mairies d'arrondissement de Paris. J'ai rencontré à Nidalgo dans le cadre de la candidature surtout des Jeux olympiques et paralympiques, effectivement il y a eu l'étape du Pérou qui était le moment de désignation de la France comme ville haute des Jeux de 2024, mais nous avions eu toute une série avant de rendez-vous où on pouvait se croiser, puisque moi j'étais à l'époque avec la ministre des Sports, Laura Flessel, dont j'étais le conseiller, et la maire de Paris participait à un certain nombre de réunions préparatoires à la candidature des Jeux olympiques et paralympiques, et donc on se croisait régulièrement, il y avait eu aussi Genève, auparavant où il y avait une grande étape à Genève, donc il y avait eu plusieurs étapes avant le Pérou et Lima, mais effectivement ça a été un moment où on a eu l'occasion de peut-être un peu plus se parler que les autres fois. – Mais avant ça et encore aujourd'hui, vous avez donc fait une carrière à la télévision, vous avez même réalisé un documentaire dont on a beaucoup parlé, et très remarqué qu'il s'intitulait « Noir, l'identité » au cœur de la question noire. Alors on est bientôt en 2021, donc ça fait 15 ans que vous avez réalisé ce documentaire. Qu'est-ce qui a changé en 15 ans en France sur ce sujet ? – Le temps file effectivement, ça fait 15 ans. Je ne dirais pas grand-chose malheureusement, j'en suis un peu triste. On voit, et l'actualité le montre, que la question de l'intégration est toujours aussi présente dans le débat, en tout cas les problèmes liés à l'intégration sont toujours aussi nombreux dans le débat national. On voit qu'il y a toujours ce sentiment pour beaucoup de Français issus de l'immigration, notamment d'Afrique subsaharienne, ou ici de la colonisation et des anciennes colonies africaines d'Afrique subsaharienne, qui ont ce sentiment de ne pas être considérés comme des Français à part entière, et donc qui se sentent victimes de discrimination, de rejet, d'une certaine forme de stigmatisation finalement. Et donc je trouve que finalement les choses avancent assez lentement, compte tenu de la période dans laquelle j'avais fait mon film, qui était une période qui suivait les émeutes de banlieue. Donc il y avait eu cette journée de commémoration de l'esclavage, la première journée instaurée par le président Jacques Chirac. Il y a eu des avancées de fait, puis des reculs, mais je pense que c'est un problème plus de fond, c'est un problème lié véritablement au fait qu'il va falloir prendre ce sujet vraiment à bras-le-corps, sans aucune forme de caricature, et se dire qu'il faut avancer. Alors le bilan quand même n'est pas totalement négatif. On a vu l'émergence dans la société française, notamment d'un certain nombre de figures, même si ce n'est pas suffisant, mais c'est important qu'il y ait des leaders qui émergent, c'est même fondamental, ce qu'on appelle des rôles modèles, c'est-à-dire des personnalités qui permettent à d'autres personnes de se projeter dans des postures positives. – Vous pensez à Kamala Harris, aux États-Unis ? – Aux États-Unis, évidemment, on a les deux grands modèles qui sont… Barack Obama d'abord, qui a permis à Kamala Harris, finalement, d'être aujourd'hui la vice-présidente des États-Unis, parce qu'en fait, quand Obama a ouvert la voie en étant président, il était le premier président métis. Non, mais en France, on a pu avoir quelques personnalités qui ont pu percer ces derniers temps. Il y a eu Ramayad, par exemple, Sibeth Ndiaye, dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais on voit bien que ce sont des expériences qui ont souvent tourné un peu court, malheureusement. Donc c'est des personnalités qui ne sont quand même pas installées durablement, pour l'instant en tout cas dans la vie politique, peut-être que ce sera le cas, et surtout, c'est trop exceptionnel. Et puis, ça a très peu bougé dans la sphère économique, très peu bougé dans la sphère des médias, vraiment qui est un secteur pareil, où on n'a pas vu vraiment l'émergence de visages très différents dans les grands visages de l'information ou les grands animateurs de télévision. Et puis, par ailleurs, un certain nombre de problèmes qui sont dus aux violences policières, on l'a vu, à une forme de, oui, je le disais, de sentiment de rejet de la part de personnes qui ont de la couleur noire, je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, mais voilà. Donc le constat, je dirais, malheureusement, je ne suis pas très, 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 aujourd'hui heureux par rapport à ce que je pensais pouvoir être, enfin, ce que je pensais que la société française allait devenir et la façon, à l'époque où elle avait commencé à amorcer un changement. Et bon, c'est un peu mitigé. – Très lent. – Mitigé, très, très lent. Oui, très, très lent. Mais bon, moi, j'ai mon avis là-dessus. Je pense qu'on est un pays qui évolue très, très lentement. On l'a vu avec la question de la parité homme-femme. En fin de compte, on a vu que pendant très longtemps, les femmes ont demandé, se sont battues pour avoir trouvé leur place dans la société. Le président Giscard d'Estaing vient de décéder. Il a été un des premiers présidents à mettre en avant des femmes avec des tempéraments très, très forts, à leur donner des responsabilités. Mais on a vu qu'à chaque fois, il y avait des avancées, des reculs. Et il a quand même fallu des lois pour que les femmes puissent trouver naturellement leur place dans la vie politique française. Puisque avant qu'il y ait les fameuses lois sur la parité, à chaque fois, les partis politiques préféraient payer des amendes plutôt que de donner des places à des femmes sur les listes électorales. Donc on a bien vu qu'on est dans un pays où les élites sont quand même assez conservatrices et ont du mal à évoluer aussi vite que la population. Parce que ça, je pense que par contre, la France bouge plus rapidement que ses élites. – Alors parlons maintenant de votre mission. Comment Paris veut étendre son influence à l'international ? Et qu'est-ce que vous allez faire ? Quel est votre programme ? – Paris, c'est vrai que quand on est à la tête de la politique internationale et de la francophonie de la ville de Paris, on se rend compte de l'importance de son rôle parce que c'est Paris. Paris est une ville particulière, c'est la capitale de la France. Et à travers le monde, elle est synonyme de grandeur, de réjouissance. Alors c'est vrai qu'avec la pandémie actuellement, malheureusement, c'est un peu moins le cas. mais c'est la ville des Lumières et elle fait rêver dans le monde entier. Donc évidemment, on est porteur de cela à l'international, de défendre l'image de Paris et quelque part aussi l'image de la France puisque Paris est la capitale de la France. Alors comment on porte ce défi, comment on mène ce défi, comment on porte cette image de deux façons. D'abord, il y a la politique que l'on mène par le biais de coopération que nous menons avec un certain nombre de villes qui sont des villes partenaires, avec qui nous nourrurent des accords de coopération, avec qui nous travaillons sur le long terme, avec qui nous apporterons de l'expertise, que ce soit à travers notamment des aides que nous pouvons apporter. Il faut savoir que la ville de Paris est la ville qui aide le plus au développement. C'est-à-dire que nous apportons, que ce soit par exemple dans le domaine des traitements des eaux, des déchets, de l'aménagement. Il y a énormément de labels qui permettent d'aider des ONG qui dans différents pays, notamment d'Afrique, mais pas que, développent de ci, de là des projets. – Donc c'est quoi ? On parle de Solidae par exemple ? – Oui, c'est ça exactement. – Mais qu'est-ce que c'est ? – Si vous voulez, c'est porté par des ONG, des associations qui développent de grands projets. Il y a des jurys, ils viennent présenter leurs projets et puis nous nous aidons à ce que ces projets puissent voir le jour. Et puis il y a aussi une aide qui passe par le biais de l'Association internationale des maires francophones. Donc c'est la grande association à la tête de laquelle est la maire de Paris puisqu'elle vient de se faire réélire, nous rentrons de Tunis, nous étions avec la maire de Paris à Tunis pour sa réélection. – La semaine dernière, le 10 décembre, c'est ça ? – Exactement, et à travers l'Association internationale des maires francophones, nous apportons une aide, que ce soit une aide par exemple d'urgence, c'est par le biais de l'IMF que nous avons pu aider l'hôpital Quarantina de Beyrouth après l'explosion du 4 août dernier, que nous avons pu aider l'Arménie dans le drame, notamment avec l'afflux des réfugiés du Haut-Karabakh, aider notamment les malades atteints de Covid. Nous avons aussi apporté notre aide au Kivu, notamment au docteur Denis Mukwege, et nous aidons beaucoup le docteur, l'hôpital de Pansy dans le Kivu, nous avons apporté notre aide. Donc l'IMF est un outil d'aide, mais pas que pour des aides d'urgence. – Et comment c'est financé ? – Alors il est financé notamment par un budget que nous nous apportons. – Là vous avez apporté, j'ai vu, 2,5 millions d'euros pour ces trois causes. – Non, nous sommes un des plus gros contributeurs en gros de l'IMF, ce n'est pas pour ces trois causes, c'est en gros notre aide à l'IMF. Après l'IMF et un certain nombre d'autres contributeurs, il y a la fondation Bill & Melinda Gates par exemple, il y a l'OIF qui participe, il y a l'État français qui participe, il y a un certain nombre de villes membres qui aussi payent une contribution, c'est vrai que la ville de Paris est un des plus gros contributeurs. Et à travers l'IMF, il y a aussi des tas de sujets, là nous avons discuté par exemple des sujets liés au numérique, liés évidemment à la santé, au Covid, aux politiques de la Covid, comment aider. Et donc voilà, l'IMF est un instrument du rayonnement international de Paris. Et puis il y a les grandes actions internationales que la maire de Paris porte. Alors à l'international, Anne Hidalgo est devenue sur le plan notamment de la politique, ce qu'on appelle la diplomatie environnementale, qui se développe énormément. On l'a vu, on vient de fêter les 5 ans des accords de Paris, enfin fêter, je ne sais pas si le terme est vraiment beau, en tout cas il y a eu un certain nombre d'événements autour des 5 ans des accords de Paris. La maire de Paris, sur cette politique environnementale, de par le biais de sa politique à Paris, des combats qu'elle a menés en la matière, a été désignée par le Times parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde. Donc évidemment nous, nous travaillons, nous menons à travers la politique qu'elle met en place à Paris, cette diplomatie environnementale. Nous avions un grand événement à l'hôtel de ville vendredi, où nous avons reçu les grands acteurs qui ont fait vivre la COP21, mais également un tas de personnalités du monde économique. Il y a eu des grands patrons, Stéphane Richard, François-Henri Pinault, le patron de la BNP, le PDG de la BNP qui était là parmi d'autres. – Ils ont donné de l'argent ? – Non, non, là ils étaient vraiment là pour qu'on puisse discuter à travers des tables rondes de sujets liés à la diplomatie environnementale. Il y avait des intellectuels, des personnalités engagées sur le climat comme Jean Jouzel, il y avait des maires européens de grandes villes, le maire d'Athènes était là, des maires internationaux, Eric Garcetti, le maire de Los Angeles, qui est aujourd'hui à la tête du C40, puisqu'il y a ces grands réseaux de villes aussi qui font vivre la dimension internationale, puisque Paris fait partie de grands réseaux de villes, dont le C40, qu'Anne Hidalgo a présidé pendant longtemps, le C40 regroupe, c'est un grand réseau de 40 grandes villes, notamment qui travaillent sur les sujets environnementaux, et c'est le maire de Los Angeles qui aujourd'hui en est la président, et la maire de Paris l'a présidé pendant longtemps, et notamment avait organisé lors de la COP21 un grand événement où elle avait réuni plus de 1000 maires à l'hôtel de ville, et ça avait été un très 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 grand événement, notamment qui a été salué lorsque le Times l'a couronné parmi les 100 personnalités les plus influentes. Donc on voit qu'il y a tout un panel d'actions, qui sont des actions concrètes que nous menons à travers des dispositifs que nous avons, et puis le rayonnement international de la ville de Paris, donc je parlais de la diplomatie environnementale, j'aurai un grand événement que j'organiserai à l'hôtel de ville en octobre 2021 autour des forêts d'Afrique centrale, il y a aussi une diplomatie féminine que nous mettons en place, nous avons notamment un grand forum… – Donc là vous parliez de l'Afrique centrale sur les forêts, qu'est-ce que c'est l'enjeu là ? Quel va être votre rôle sur les forêts d'Afrique centrale ? – L'enjeu sur les forêts d'Afrique centrale, il est double, il est de continuer à faire vivre cette diplomatie environnementale dont je vous parlais, notamment on va pouvoir traiter lors de cet événement des questions liées à la biodiversité, on voit bien que c'est un enjeu important. La forêt d'Afrique centrale est un des grands poumons d'oxygène du monde, il y a la forêt amazonienne et puis il y a la forêt d'Afrique centrale, donc c'est très important. Nous allons aussi traiter différents sujets, je vous faisais part d'un certain nombre de sujets que beaucoup de grands-mères, des grandes villes du continent africain nous soumettent ou partagent avec nous qui sont des sujets ou des problèmes qui sont liés à l'assainissement, à la maîtrise des flux, à l'aménagement des villes. Donc ça c'est des grandes questions qui sont très importantes dans ce développement des grandes métropoles africaines et eux ont sent naître en plus chez ces décideurs une volonté de prendre en compte la question environnementale dans le développement. Nous avions eu des discussions, la maire de Paris a eu des discussions lorsque nous étions à Tunis mais aussi lors des événements autour des cinq ans des accords de Paris avec par exemple le gouverneur de Kinshasa, avec le maire de Brazzaville et chacun nous raconte, sont dans le développement de leur grande, grande, grande ville et veulent intégrer ces questions environnementales. Ils ont conscience que c'est important de préserver l'environnement aussi. Alors juste avant de terminer, il faut qu'on parle un petit peu des JO. À quoi va ressembler Paris dans trois ans ? Paris, ça va être, les JO, ça va être le grand événement important. On va recevoir le monde entier. Voilà, à Paris, c'est le plus grand événement planétaire. Donc c'est exceptionnel parce que c'est exceptionnel parce que d'abord c'est un message tourné vers la jeunesse. Il faut quand même savoir que les JO, c'est ça, c'est une mobilisation. On sait qu'avec la pandémie, les jeunes sont quand même les premiers touchés. Ils font partie de ceux en tout cas qui sont énormément touchés, impactés par les conséquences, peut-être moins par la maladie, c'est vrai, mais les conséquences économiques et le fait que le monde s'arrête quand on a 20 ans, on n'a pas spécialement envie de rester enfermé chez soi. Donc c'est un projet fabuleux pour eux parce que c'est un projet positif. Deuxièmement, ça va permettre économiquement aussi de permettre à Paris de s'appuyer sur un projet qui va créer des milliers d'emplois. Il faut quand même le savoir. Et en plus, c'est un projet qui va continuer à faire que Paris se développe, Paris se transforme aussi sur les questions environnementales puisque ces Jeux ont été voulus écologiques. Il faut savoir que la candidature des Jeux, je suis bien placé pour le savoir puisque je l'ai menée auprès de la ministre des Sports lorsque j'étais au ministère des Sports. Ce sont des Jeux écologiques. Et aussi réduire cette fracture entre Paris et les périphéries de Paris puisqu'il y a ce défi un peu de casser cette espèce. – C'est la ville de quart d'heure, c'est ça aussi ? – La ville de quart d'heure, ça participe. Alors c'est un autre concept pareil développé par Anne Hidalgo qui aujourd'hui effectivement participe à cette diplomatie nouvelle des villes qui est effectivement dans cette transformation des villes. Comment finalement à un quart d'heure de chez soi, on trouve un peu tous les services dont on peut avoir besoin. Ça correspond à l'évolution de la façon dont on vit en ville. C'est vrai que beaucoup, je ne sais pas où vous-même vous habitez, mais dans son arrondissement, lorsqu'on habite à Paris, on vit beaucoup autour finalement de son arrondissement aujourd'hui. On se déplace moins avec la voiture. Donc c'est plus le vélo, on est plus à pied. Et donc on vit dans la ville du quart d'heure, plus autour de chez soi. C'est une évolution de la société et la ville du quart d'heure, elle répond. – Et un Paris sans voiture ou presque sans voiture, c'est un fantasme ? – Alors souvent on caricature la position de la maire de Paris. La maire de Paris ne dit pas une ville sans voiture. Elle, elle est élue sur un projet, son projet c'est de dire Paris n'est plus la ville de la voiture. Donc il y aura encore des voitures, il faut rassurer ceux qui roulent encore. Mais c'est une ville effectivement qui se transforme, c'est une ville où cohabitent tous les différents modes de circulation. Évidemment ça passe par une transformation de la façon dont il circule à Paris et on réduit la place de la voiture qui était le mode de circulation roi durant toutes ces dernières décennies. – Et enfin, dernière question que tout le monde se pose, est-ce qu'Anne Hidalgo est-elle la prochaine candidate aux présidentielles en France ? À votre avis ? – Écoutez, moi je ne réponds pas à ce genre de questions. Moi je travaille pour elle à la mairie de Paris, mais elle a eu l'occasion de répondre à des interviews en disant qu'elle prendra toute sa part lors de la campagne de 2022. Il lui appartiendra de donner plus de précision à la phrase qu'elle a dite. – Mais à votre avis elle ira ou elle ira pas ? – Je ne vous préfère pas donner d'avis, moi je me contente de travailler et de bien faire ce qu'elle m'a confié comme responsabilité, c'est déjà énorme. – Et donc pour finir, votre première responsabilité, votre premier enjeu, votre but dans cette mission, c'est quoi si on résume pour conclure ? – Mon but, moi c'est que Paris continue à rayonner dans le monde, c'est une ville exceptionnelle, moi j'aime ma ville, c'est une ville magique, j'ai eu la chance, c'est une chance de pouvoir partir en voyage à Tunis, de l'accompagner comme tout le monde, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas bouché puisque la pandémie nous a tous empêchés de voyager. Là il y avait un voyage international, donc nous y étions, et en revenant, vous savez quand on est dans l'avion, et au moment où l'avion va se poser, on voit Paris comme ça, et moi ça me fait une émotion à chaque fois incroyable, mais vraiment une émotion comme quand on revoit quelqu'un qu'on aime, et moi ce que je veux à travers mon action, c'est de continuer à ce que les Parisiens et les Parisiennes, à travers l'action que je mène, soient fiers de la politique internationale qu'on met en place. – Merci à nous, Arnaud Nguessard, d'avoir été parmi nous, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel Entretien du jour. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada